... Reims 10e accueille Bastia 11e. Les Rémois qui ont gagné 4 matchs, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. C'était face à des gros Lille, Lyon, Marseille et Monaco. Et Hubert Fournier attend une belle prestation de ses hommes face à un supposé petit. Et ses hommes rentrent bien dans la partie avec ce décalage pour Nicolas Depréville qui ouvre la marque à la 24ème minute de jeu. Bien servi par Aguité. Depréville trompe Mickaël Landreau qui se plaint de la présence d'un Rémois dans son champ de vision. Le but est en tout cas validé. Et Reims continue de proposer de bien jouer avec de nouveau Depréville qui est déséquilibré par Mickaël Landreau. Rien dit M. Turpin. Pourtant il semblerait que l'intervention de Mickaël Landreau ne soit pas des plus licites. Pas de pénalty donc, mais toujours les débordements incessants d'Aïté. Cette fois-ci déséquilibré par Julien Sablé. Clément Turpin désigne le point de pénalty. Et Krikoviak prend à contre-pied Mickaël Landreau. Juste avant la mi-temps, Reims mène 2 à 0 face à des bassiers qui ont toujours autant de mal à être efficaces à l'extérieur. Le président Rémois Caillot est satisfait de la première mi-temps de ses hommes. Mais va rapidement être douché par la réduction du score signé Romaric. L'ivoirien prend le meilleur sur son vis-à-vis et devance la sortie de Kossi à Gassa. Sixième but de la saison dans le domaine aérien pour les bassiers. Un record en Ligue 1. Et suite à cette erreur d'appréciation et de communication dans la défense bassièse, c'est Prince Onyengue qui va redonner un avantage plus conforme au Rémois. Quatrième but pour Prince Onyengue, son quatrième en quatre matchs. C'est lui qui avait offert la victoire de Reims dans la dernière minute à Marseille la semaine dernière. Et bien là, il donne un bol d'oxygène à son équipe qui mène 3-1. Les changements opérés par Hubert Fournier avec l'entrée de l'israélien Attar. Et on va le retrouver justement Attar, bien servi par Mats Halbeck. Le service du Danois est repris par le buteur israélien. 4-1 pour le stade de Reims. La défense bassièse prend une nouvelle fois l'eau. 19ème but encaissé cette saison, dont 17 à l'extérieur. La réduction du score de Wabi Kazri ne sera qu'anecdotique. Reims s'impose 4 buts à 2. Et Bastia continue sa série et son alternance de victoire à domicile et de défaite à l'extérieur. Zéro victoire en sept matchs à l'extérieur. Reims avec sa deuxième victoire consécutive en championnat reste en première partie de classement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !